Dans cette vidéo, nous allons voir les différents logiciels qu'il faut installer avant de pouvoir installer notre projet Laravel. Avant de pouvoir installer notre projet Laravel sur votre machine, on va utiliser un logiciel qui nous permettra de simuler un serveur local, un serveur web en local sur notre machine. Et sur le logiciel, elle se nomme ZAMP. Une fois que vous allez taper ZAMP dans votre moteur de recherche, vous allez télécharger la dernière version de ZAMP avec la dernière version de PHP. Ensuite, vous allez cliquer sur Downloads. Si vous êtes sur Windows, vous allez prendre la version Windows. Si vous êtes sur Linux, vous allez prendre la version Linux. Et si vous êtes sur Mac OS, vous allez prendre la version Mac OS où vous allez utiliser MAMP, ce qui est recommandé. Après avoir installé, vous allez démarrer le serveur Apache. Ensuite, vous allez démarrer le serveur MySQL. ZAMP va vous permettre d'avoir notre serveur de base de données MySQL ou Apache. Moi, nous, dans cette série de vidéos, on ne va pas utiliser MySQL. Donc, je peux déjà stopper le serveur MySQL parce que nous allons utiliser tout au long de cette série de vidéos une base de données SQLite. Donc, après avoir installé ZAMP et démarré le serveur, on aura installé PHP par défaut parce qu'au niveau du logiciel ZAMP, le logiciel ZAMP va pouvoir nous permettre d'installer PHP. Et ensuite, le deuxième logiciel que vous devez installer, c'est Composer. Composer est un gestionnaire de dépendances libres écrits en PHP. Avec Composer, vous allez pouvoir gérer toutes vos dépendances liées au framework Laravel parce que nous allons utiliser Composer pour installer notre framework. Comme ça, ça va nous permettre d'installer automatiquement les différentes dépendances liées au framework PHP. Donc, on va venir sur le site de Composer. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Linux ou Mac OS et que vous avez installé PHP, vous allez simplement renseigner toutes ces commandes-là dans votre terminal. Et si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer juste ici sur Composer Setup.exe et vous allez télécharger Composer et ensuite, vous allez l'ouvrir pour l'installer. Vous allez faire suivant, 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 suivant. Si c'est nécessaire, vous allez devoir redémarrer votre machine. Mais si ce n'est pas nécessaire, vous pouvez continuer. Et ensuite, le troisième logiciel que nous allons utiliser, ce n'est pas nécessaire, c'est Commander. Donc, c'est plutôt C-M-D-E-R, comme ça. Donc, Commander.app, c'est une application qui va nous permettre de rédiger. En fait, c'est une application, Commander est une application qui va nous permettre de simuler un terminal sur Linux. Ça, c'est seulement si vous êtes sur Windows que ça sera vraiment utile. Si vous êtes déjà sur Linux, ce n'est pas la peine d'installer Commander. Donc, on va commencer maintenant par le vif du sujet, en allant sur laravel.com. Et puis, nous allons aller au niveau de la documentation. Donc, la dernière version que nous allons utiliser en ce moment, nous sommes sur Laravel 11. Donc, on s'assure d'être sur la dernière version, Laravel 11. Voilà, donc, au cas où Laravel 12 sort et que vous aimeriez travailler avec ce tutoriel-là, vous allez vous assurer que nous sommes sur Laravel 11. Donc, au niveau de Laravel 11, on est sur Installation, Get Instated et on va cliquer sur Create Projects. Voilà, et moi, je vais au niveau de mon terminal. Donc, je fais cd.point.slash.zamp.slash.ht.docs. Voilà, et puis, voici un peu la commande qui nous permettra de créer notre premier projet, Laravel. Donc, c'est Composer, Create-Projects, Laravel, Laravel et le nom du projet. Donc, je viens taper ici au niveau de la commande ici. Donc, je fais Composer, Create-Projects, Laravel, Slash, Laravel et on va lui donner comme nom. Bon, ça va dépendre de la plateforme. Moi, je vais mettre New Life Tuto-App. Et on va valider. Et nous allons simplement patienter le temps que l'installation de Laravel se termine. Ça peut prendre un bon moment. Et puis, lorsque vous allez lancer l'installation de Laravel, je vous recommande de vous assurer que vous avez une très bonne connexion. Parce que le temps de téléchargement et le temps d'installation va dépendre de votre connexion Internet. Si vous avez une connexion à haut débit, le téléchargement sera un peu plus rapide que si vous avez une mauvaise connexion. Après avoir terminé l'installation de notre projet Laravel, nous allons démarrer le projet. Mais pour pouvoir démarrer le projet, je vais faire cd, le nom du projet, je l'avais appelé New Life Tuto-App. Donc, je suis au niveau du projet. Maintenant, on va faire exécuter la commande PHP Artisan. PHP Artisan Serve. La commande PHP Artisan Serve nous permet de démarrer le projet sur le port 8000. Donc, c'est le port localhost 2.8000. Donc, je vais faire localhost 2.8000. Donc, nous venons d'installer notre projet de Laravel. Voilà. Voici l'interface, le fichier web de bienvenue. Donc, c'est une belle page. C'est une très belle page. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment configurer notre environnement de développement par rapport à l'utilisation d'une base de données SQLite. Ce sera une courte vidéo. Voilà. Donc, merci de suivre cette vidéo pas à pas et de vous former au framework Laravel. Merci. Merci. Merci.